Dans le pays boulonnais, en fait, on utilise le dispositif leader pour faire de cette terre d'accueil un exemple de campagne française préservée et ouverte sur la mer. Alors, pourquoi ouverte sur la mer ? Parce qu'on a trois intercommunalités au pays boulonnais, on en a deux qui ont une façade littorale et une qui a un arrière-pays, et que l'objectif, c'est bien de relier la mer à la terre, c'est-à-dire on a du tourisme sur notre façade littorale, on a une série d'équipements touristiques sur l'intérieur des terres, et on aimerait bien mailler le territoire avec des points de visite du territoire, justement. Pouvoir offrir à nos visiteurs de quoi passer des vacances intéressantes et surtout durables sur le pays boulonnais. Donc, on le décline en trois axes, production, itinérance et loisirs actifs de pleine nature. Donc, production, on va être sur des productions à la fois des produits de bouche, donc accompagner la promotion de tout ce qui est produit, ce qui se mange en pays boulonnais, et ce qui est fabriqué aussi en pays boulonnais, par exemple, la faïence de dèvres. Itinérance, ça va être tout ce qui peut nous faire circuler, passer d'un point d'intérêt touristique à un autre sur le territoire, tant pas à pied, à cheval, en vélo ou en calèche, en tout cas en liaison douce, en non motorisée. Et puis, loisirs actifs de pleine nature, c'est pratiquer un sport, pratiquer la randonnée, sport de pleine nature par excellence, et faire découvrir les espaces remarquables, les sites naturels qu'on a sur notre pays boulonnais, tout en les préservant. C'est l'inverse du tourisme de masse, c'est-à-dire encourager les gens à venir passer du temps sur le pays boulonnais, utiliser des hébergements qui soient des hébergements de qualité, des hébergements en haute qualité environnementale, en haute performance énergétique, accessibles aux personnes à mobilité réduite, et en même temps, visiter tous les sites, que ce soit naturels ou culturels, du pays boulonnais. Nous avons trois impératifs, on va dire, dans la sélection des dossiers. Le comité de programmation est vigilant à ce que les projets sélectionnés répondent à la fois à une valeur ajoutée socio-économique et du lien humain. On est bien sûr du tourisme durable, du tourisme familial, du tourisme actif. On n'est pas sur du tourisme de masse. On vise l'excellence environnementale, c'est-à-dire qu'on va veiller à ce que chacun des projets ait une envergure haute performance énergétique ou haute qualité environnementale. On souhaite l'accès au maximum de personnes, de visiteurs sur notre territoire, en particulier les personnes à mobilité réduite. Et puis aussi, on va promouvoir et accompagner des projets vraiment, véritablement, à l'échelle pays. C'est un travail de longue haleine, puisque l'objectif, c'est déjà de fédérer les acteurs du territoire, ce qui est, je pense, commun à toutes les initiatives leaders, et aussi de pouvoir avoir une envergure véritablement pays sur les projets sélectionnés. Alors, en termes de laboratoire, là où on fait des expériences en espérant que ça ne nous saute pas à la figure, c'est comment on fait pour mettre autour d'une table des publics, des privés, et pour que les gens parlent ensemble. Pour moi, c'est ça, leader, la vraie performance du Gall. C'est qu'au départ, on a mis ces ingrédients-là ensemble, on ne savait pas trop si ça allait fonctionner. Et au départ, c'était très timide, la mayonnaise ne prenait pas. Et maintenant, on a des ingrédients qui vraiment se répondent et vraiment s'harmonisent ensemble. Alors, au niveau du réseau rural, c'est surtout, effectivement, nous, la perception qu'on en a, c'est déjà un animateur de réseau, le réseau rural, effectivement, comme son nom l'indique. Notamment en matière de coopération, où on sent qu'il y a une vraie volonté d'accompagner les territoires. Le leader, c'est quand même déjà et principalement une initiative locale. Il faut que ça reste la possession des gens du groupe d'action local qui le met en place. Et ensuite, le réseau rural peut, effectivement, je pense, apporter une vraie ouverture, une vraie dimension à ce qui est fait localement.